Le but de l'HAS, c'est le soin au patient. C'est le bénéfice du patient. Voilà. Donc évidemment, ça peut heurter de temps en temps des intérêts catégoriels. Mais on n'est pas là pour ça. Mais sur les indicateurs, c'est que vous allez travailler ensemble. Mais bien entendu, c'est avec les conseils nationaux professionnels qu'on va travailler. C'est avec les CNP. Mais on ne fait rien sans les professionnels à l'HAS. Il n'y a pas des méthodologistes qui inventent des méthodes qui ne soient pas confrontées à la réalité. Ce serait complètement absurde. Donc tous les groupes de travail. C'est pour ça, des fois, on nous dit vous êtes un peu lent. Oui, mais parce qu'arriver à des consensus avec tout le monde autour de la table, c'est vraiment pas facile. Et Madame la Présidente, on voit bien quand même le débat qu'il y a derrière. Soit ce sont les universitaires et pourquoi pas à l'université qui font les règles, les normes, etc. Ou alors effectivement, dans la vraie vie, ce sont ceux qui sont sur le terrain. Donc après tout, la CSMF n'est sans doute pas la seule à la représenter. Mais en réalité, c'est la médecine quotidienne. Je crois que la légitimité d'une recommandation, elle se base à la fois sur la science, sur la littérature. C'est sa légitimité scientifique. Et elle se base à la fois sur les pratiques et les réalités de terrain qui peuvent changer d'ailleurs d'un pays à l'autre alors que les publications, elles sont internationales. Donc c'est les deux. C'est les deux. Il faut arriver à concilier l'ensemble. Il me semble qu'on dit que la principale difficulté, enfin je vous pose la question, la principale difficulté, c'est la diffusion de ces nouvelles règles. Et l'impobligation. D'ailleurs, la presse médicale s'y était beaucoup engagée. Elle s'est affaiblie. Et maintenant, on se retrouve comme devant. C'est tout à fait vrai. C'est une des difficultés qu'on a au niveau de l'évolution des pratiques. Comment faire qu'une conférence de consensus, que des règles qui doivent être élaborées, et là-dessus, je suis complètement d'accord, entre la science et la pratique, dans cette alliance indispensable, comment faire que ça pénètre la vie quotidienne et l'activité quotidienne du médecin, que ça rentre dans sa pratique, dans la prise en charge de son patient. Mais Jean-Paul Ortiz, concrètement, vous avez bien regard négatif de l'HAS. Est-ce qu'il évolue ? Est-ce que vous avez travaillé avec l'HAS ? Ou est-ce que vous êtes sur votre avantin en disant « Oui, mais il n'y a pas de médecin libéraux à l'HAS ? » Je ne suis jamais sur mon avantin. C'est vrai ? Bien sûr que non. Vous le savez très bien. Si je peux me permettre, il y a plein de médecins libéraux à l'HAS. Il n'y en a pas au collège. Mais le collège, ce n'est pas une assemblée de parties prenantes. Ils ne sont pas là pour défendre des parties prenantes. Le collège essaye d'avoir un avis éclairé, transparent, objectif, indépendant. Je regrette qu'il n'y ait pas de libéraux au collège, mais il y a plein de libéraux à l'HAS. Je vous remercie. En tout cas, vous n'étiez pas responsable. Non, non, mais de toute façon, dans les commissions de travail, et les travaux reposent beaucoup sur les CNP, dont je voudrais rappeler ici que c'est justement cette alliance entre les sociétés savantes, qui représentent la science dans chacune des spécialités, et la pratique quotidienne représentée par les syndicats de chacune des spécialités. CNP créée par l'HAS à l'époque ? Et je trouve que c'est une excellente chose, parce que c'est comme ça qu'on va progresser. Alors, les CNP, c'est un peu la solution miracle. Est-ce qu'ils sont au travail ? Ce n'est pas la solution miracle, c'est le creuset d'où doivent sortir les éléments de pertinence. Voilà. Est-ce qu'ils sont au travail aujourd'hui ? Oui, ils sont au travail de façon inégale selon les spécialités. Il y en a certains qui travaillent beaucoup, qui ont déjà produit beaucoup de choses, et qui pénètrent bien dans la pratique quotidienne de chacune des spécialités. Il y a d'autres spécialités où c'est plus compliqué. Je vais prendre un exemple, mais ils ne m'en voudront pas. C'est vrai que le CNP de psychiatrie, par exemple, a eu beaucoup de mal à se mettre en place. Je n'ai pas dit qu'ils n'étaient pas bons. Je comprends qu'en psychiatrie, c'est compliqué d'arriver à mettre autour de la table à peu près tout le monde, les lacaniens, les non-lacaniens. Moi, je crois qu'on les sollicite beaucoup en ce moment. On est sortis de ça. Maintenant, tout est structuré dans toutes les spécialités, et on avance de ce point de vue-là. Et je crois que c'est là où on va pouvoir mettre en place tous ces mécanismes de pertinence qui devront pénétrer l'activité quotidienne. Vous avez peut-être sur la psychiatrie, Mme Le Gulludec. Vous vouliez intervenir sur la psychiatrie. Non, non. J'intervenais sur les CNP en général. Je crois que c'est vrai qu'ils ont encore, pour certains, une maturité à acquérir. Mais je crois qu'on les sollicite énormément dans tous les champs. On a actuellement une politique assez proactive, comme vous le voyez. Et donc, pour avancer, il est évident qu'on ne peut pas se passer d'eux. Parce qu'en effet, ils sont une alchimie entre le monde hospitalier et le monde libéral. Et que ça permet d'avoir un avis consensuel d'une spécialité. Bien sûr. On les sollicite énormément. Alors c'est vrai aussi que, selon les spécialités, ils sont plus ou moins nombreux, plus ou moins forts. Ils attendent des décrets avec des missions claires. Ils attendent... Voilà. Certains ont des moyens, d'autres pas. ... Sous-titrage FR ?